C'est un événement important puisqu'on est vraiment pile en ligne dans notre stratégie de bas carbone, de réduction de l'émission des gaz à effet de serre et c'est vrai que cet ouvrage qui en plus est magnifique au bord de l'autoroute pour nous c'est un événement important. C'est la deuxième pour le groupe APRR et c'est la deuxième d'un certain nombre de projets que nous avons en vue de développer dans les cinq prochaines années. Cette centrale c'est qui représente une puissance de 5 mégawatts, 6,2 gigawatts heure par an donc c'est l'équivalent de la consommation de 4600 habitants ce qui est quand même quelque chose d'important et ce qui est très important de savoir c'est que l'accès au foncier est très compliqué, c'est très rare, il y a beaucoup de pression et l'intérêt de ce projet c'est qu'il est cité sur un délaissé autoroutier et qu'en plus on est installé directement sur le tracé de l'ancienne autoroute, on est positionné directement sur le goudron de l'ancien tracé de l'autoroute donc c'est quelque chose qui si vous voulez au point de vue choix du site nous paraît totalement approprié. Donc vous avez chaque panneau qui fait 435 watts crête, le soleil vient générer un courant continu qui va jusqu'aux alternateurs qui sont des machines qui vont finalement faire onduler ce courant continu puis va jusqu'au poste de livraison qui va faire élever la tension compatible avec la tension du réseau pour pouvoir l'injecter. Donc c'est une brique finalement, c'est une brique qu'on vient multiplier sur un site qui va permettre de produire cette énergie renouvelable, cette énergie qui est disponible localement directement sur le réseau de distribution pour le cas de mairie et qui est directement compatible et qui va être consommée par le voisinage, par les industriels locaux et qui va être valorisée sur le territoire de la communauté d'agglomération de Grand Lac. Nous savons que nous partons d'assez bas, il faut quand même le dire, c'est vrai que notre territoire, la Savoie en général est aux avant-postes en matière d'hydroélectricité mais peut-être un peu plus à la traîne sur la question du solaire. Pour autant, pour ce qui concerne le territoire de Grand Lac, nous souhaitons mettre un coup d'accélérateur sur le développement des énergies renouvelables puisque nous devons multiplier par 15 aujourd'hui la production d'énergie renouvelable photovoltaïque et ça veut dire que toutes les bonnes volontés sont importantes et que nous avons besoin du privé, du monde économique pour nous accompagner sur ces projets là. Oui ça rentre très clairement dans la stratégie nationale bas carbone qui s'est donné à horizon 2050 un objectif de diminution du carbone de stress significativement donc ici en Savoie un département qui est déjà vertueux grâce à l'hydroélectricité historique mais c'est une bonne chose de développer de nouvelles énergies renouvelables et notamment le photovoltaïque. On a la volonté d'avoir 35 gigawatts de capacité installée dans le monde à 2025, 100 gigawatts à 2030 donc une accélération qui est en droite directe avec nos engagements dans le cadre de l'accord de Paris. Donc certes ces projets sont des projets de production d'énergie très bas carbone qui sera valorisable pour tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo !